On va entendre les ventes du texte. On va entendre les ventes du texte. Les employeurs ont fait un petit effort en montant les cotisations. Nous avons fait un accord qui fait pour nous 40 millions d'euros d'économies, ce qui était à peu près ce qu'on pouvait accepter. Globalement, on a pris un petit peu sur les plus hautes allocations pour ouvrir des droits à 5 000 personnes qui avaient zéro. Donc pour nous, ça vaut le coup le signe. Que répondez-vous au MEDEF qui a du vote en disant que le déficit est trop considérable ? Il faut arrêter. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Nous disons que ni les intermitants ni les chômeurs ne sont responsables du déficit. Le déficit, il est organisé par le MEDEF depuis des années. Quand l'UNEDIC était en excédent, au lieu de mettre cet argent de côté comme c'était prévu dans un fonds de compensation, il s'est empressé de baisser les cotisations patronales. Et il a organisé un système où il n'y a pas assez de recettes pour correspondre aux allocations dont on a besoin de verser. Donc c'est clairement un déficit organisé. On nous sort des artifices comptables pour nous dire que comme il y a 4 milliards de déficits par an, les intermittents, c'est 1 milliard, ceci, cela. Mais par contre, quand on regarde les ruptures conventionnelles, par exemple au niveau de l'hériture générale, qui coûtent 6 milliards à l'assurance chômage, qui sont des licenciements déguisés la plupart du temps, et ces 6 milliards-là, on ne dit jamais que c'est 150% du déficit. Il y a des moyens de réduire le déficit. Il y a un moyen très simple, même la Cour des comptes le dit. Il suffit de déplafonner les cotisations au niveau du régime général pour tous les gens qui gagnent plus que 12 000 euros. Ça, ça rapporte ces 130 000 personnes, les plus hauts canons dirigeants, peut-être certains sont au MEDEF, ou bonne partie, se retrouvent à cotiser de façon plafonnée. S'ils se mettaient à cotiser plein pot, on aurait 800 millions d'euros de recettes nouvelles, c'est-à-dire exactement l'espèce d'économie que le gouvernement a été négociée avec la Commission européenne en réduction de déficit. Cette précarité récurrente dans le spectacle, c'est intolérable pour vous aujourd'hui ? Il y a depuis toujours dans le spectacle le droit de recouvrir à l'ECDD, parce que l'usage fait, par exemple dans le cinéma, qu'on est embauché pour la durée d'un film. Mais la précarité, elle augmente, d'une part parce qu'avec la réduction des budgets culturels, avec la crise et l'épreinte des démons, on se retrouve à avoir des contrats de plus en plus courts, de plus en plus concentrés, et une bataille sur les salaires. Mais, et puis par ailleurs, il y a une petite portion d'emplois qui ne devraient pas être décédés. Il y a pour 92% d'emplois qui sont réellement décédés d'usage, il y a des employeurs qui abusent. On a fait condamner l'ancien patron de TF1, Patrick Lelay, au pénal, pour avoir abusé de contre-intermittent pour des personnes qui filmaient la météo, qui aient bien une activité totalement opérée et permanente. Là, il y a une part de choses à remettre en cause, et ça, on est en train d'y travailler sur un dur. Il faut qu'on arrive à résoudre cette part-là, qui sert à m'acheter bébé et clôture. Qu'est-ce qui va se passer si le MEDEF fait la porte ? Alors, si le MEDEF fait la porte des négociations à Interpro, c'est le gouvernement qui reprend la main. Alors, sur la baisse des droits des chômeurs en général, on va bien voir ce qu'il fera, parce qu'il n'est pas question que le gouvernement, tout à l'heure de travail, aille ses droits des chômeurs. Et puis, par ailleurs, il faut faire valoir l'accord que nous avons signé hier soir, on a signé négocié hier soir. Cet accord-là, c'est celui-là qui va rentrer en vigueur, et entièrement cet accord, celui-là, il n'y a rien d'autre. Ok, je ne sais pas, je n'ai pas un nom de nom. Denis Grabouille, G-R-A-B-O-U-I-L, je suis secrétaire général à la télé-té-spective. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Denis Grabouille pour la CGT-Spectacle. Je voulais vous parler à la fois de la négociation assurance chômage qui va se dérouler ici cet après-midi, et puis pour le régime général et du régime des intermittents. Et commençons par le régime général, parce qu'en nombre, c'est le plus important. Il y a 6 millions de chômeurs, dont seulement 2,4 millions sont indemnisés. On me demande à rapprocher de vous, parce qu'il paraît qu'on n'entend pas bien au fond. Donc, au régime général, nous avons une négociation sur la convention du régime général qui commence véritablement aujourd'hui, parce que jusqu'à présent, le MEDEF n'avait qu'une idée en tête de se faire chier les intermittents à travers une lettre de cadrage qui est inacceptable et que nous n'avons pas respectée. Je vous en parlerai après. Pour le régime général, nous avons reçu les propositions du MEDEF. Nous, pour la CGT, nous avions fait des propositions qui existent depuis un mois et demi, qu'on peut trouver en ligne sur notre site, d'améliorer les droits. Et le MEDEF, lui, il a proposé de faire 2 milliards d'économies sur le dos des chômeurs. 2 milliards sur 37 milliards, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur. 2 milliards sur 37 milliards, mais en prenant particulièrement aux plus petits. En particulièrement en nous expliquant qu'il y a une question d'équité qui consiste à dire que, quand même, il faut niveller par le bas, parce qu'il y a des gens qui sont à 1 000 euros, mais qui n'ont pas tous travaillé autant, selon qu'ils sont à temps partiel, selon qu'ils ont des petits boulots, selon la durée des contrats et autres. Donc ça ne va pas. Il y en a qui ont un peu plus que d'autres. Donc nous, on leur dit, très bien, on remonte tout. Non, ils disent, on baisse tout. On baisse tout en calculant des revenus mensuels. Et puis il y a un autre truc. Alors, c'est une sorte de dégressivité. Vous allez voir, c'est très inventif. C'est une dégressivité qui prévoit que si le taux de chômage baisse, par exemple s'il passe de 10 à 9 %, eh bien, votre durée d'indemnisation va baisser dans la même proportion de 10 %. Ah, c'est super ! Ça veut dire que si le taux de chômage baisse jusqu'à 5 %, on peut rêver, mais on peut l'espérer, en tout cas on le souhaite tous, et s'il baisse jusqu'à 5 %, vous aurez deux fois moins d'indemnisation chômage. En gros, c'est le chômeur qui est responsable d'être encore au chômage pendant que les autres ont trouvé du boulot. C'est ta faute, mon pote. Il faut que tu sois encore plus malléable à aller accepter n'importe quel petit boulot, alors qu'il y a déjà la pression maintenant, avec le chômage, à accepter n'importe quelle mère, n'importe quel emploi précaire, à n'importe quel salaire, en respectant n'importe quoi comme horaire et comme convention collective. Ça va de pair avec la bataille sur la loi de travail, d'ailleurs, puisqu'on parle de convention collective, la remise en cause du droit du travail, des conventions collectives, des garanties que vous connaissez tous, si vous avez tous lu la loi de travail, parce que nous on l'a bien lu, pour bien voir que c'était une connerie, mais avec la remise en cause des droits sociaux. Donc évidemment, ces propositions, alors certains nous disent, oui, mais c'est des propositions de début de négociation du MEDEF. Quand on part à 2 milliards d'économies sur le dos des chômeurs en refusant toute augmentation patronale, on sait où on veut atterrir. C'est que de toute façon, ils veulent avoir des économies sur le dos des chômeurs. Et il y a d'autres solutions. Alors on nous avance, le déficit de l'UNEDIC. Il y a un déficit de l'UNEDIC, c'est vrai. Il y a un déficit. Mais il y a deux moyens de réduire un déficit. Ou bien on baisse les dépenses, donc les allocations. Ou bien on augmente les recettes. Et il y a une mesure, par exemple, puisque le gouvernement et le MEDEF avaient l'air d'accord de faire 800 millions d'euros d'économies, il y a une mesure qui rapporte exactement 800 millions d'euros d'économies. C'est ce qu'on appelle le déplafonnement des cotisations. C'est-à-dire que tous ceux qui gagnent plus que 12 000 euros par mois, pour l'instant, que tu gagnes 12 000 ou 13 000, tu cotises pareil. 15 000, ça s'arrête à 12 000. Ça va être progressif, mais jusqu'à 12 000. Si on déplafonne les cotisations, on va faire payer 130 000 personnes qui sont en vêt, les hauts cadres dirigeants. Même la CGC, qui est le syndicat des cadres, ne les syndique pas, ils sont plutôt dans les cadres intermédiaires. Donc, ils sont même d'accord avec ça. Tous les syndicats de salariés veulent bien entendre parler, bien qu'on n'ait pas beaucoup entendu la CFDT sur le sujet. Et là, là-dessus, là, le MEDEF, il est carrément en train de protéger ses propres voies. C'est ceux qui sont à négociation en face, qui sont concernés par des salaires de ce niveau-là et qui ne veulent pas entendre parler du déplafonnement des cotisations. Ils ne veulent pas entendre parler non plus d'augmentation de cotisations patronales qui rapporterait rapidement, je crois que 0,5% de cotisation, c'est 1 milliard. Donc, c'est facile à trouver. Donc, ils sont encore en train de vouloir d'aggraver les systèmes qui, au fur et à mesure, et notamment en 2014, ont tapé sur les chômeurs, et en particulier sur les catégories. Vous le savez bien, quand on regarde les chiffres de chômage qui sont le plus en augmentation, quand on vous dit la catégorie A, le chômage est stable ou A, B, C, oui, mais il faut regarder les catégories B et C, qui sont tous ceux qui travaillent, mais qui sont au chômage, qui alternent les petits boulots et du chômage. Et quand on est dans ces catégories-là, il y a une pression à accepter des contrats, pardon, des contrats des CDD, des temps partiels, largement imposés, et c'est dans cette catégorie-là que déjà, par exemple, chez les intérimaires, mes camarades de l'intérim se sont exprimés tout à l'heure, de l'union syndicale CGT, chez les intérimaires, il y a des gens qui ont perdu 3 000 euros par an d'indemnisation chômage en 2014, et c'est encore dans ces catégories-là qu'ils veulent faire des économies. C'est clairement pourquoi ? Parce que c'est le plus grand nombre, c'est le nombre de chômeurs qui augmente, les gens qui vont au moins chercher du chômage. Et ils vont jusqu'à dire, ils vont jusqu'à dire qu'il y a des effets de comportement, que quand même, les gens, ils disent ça aussi sur les intermittents, ils s'arrangent pour travailler un peu, toucher un peu de chômage, et après partir en vacances aux Bahamas, bon, ils n'ont quand même pas dit les Bahamas, mais bon, s'arrêter de travailler. Évidemment, nous le savons très bien, il n'y a personne qui ne cherche pas à travailler, il n'y a que des gens, ou alors des gens complètement découragés, qui sont au chômage de longue durée, et qui sont en RSA, voire même sans indemnisation, qui se retrouvent, il n'y a que des gens qui veulent travailler, qui veulent des emplois stables, qui veulent des emplois correctement payés. Ils veulent travailler, et puis vivre correctement de leur travail. C'est une revendication légitime, d'avoir un droit au travail. Et ça, on vient de sortir que, bon, voilà, il va falloir travailler sur les logiques d'optimisation des chômeurs. Alors que la question, c'est, attention, la scène, c'est la question, c'est la logique d'optimisation des employeurs, qui savent très bien optimiser le recours aux contrats courts, aux contrats de plus en plus courts, et jouer sur cette variète d'ajustement, et la peur du chômage pour tout le monde, et la peur du licenciement pour ceux qui sont en CDI. Donc, nous, on fait des contre-propositions, par exemple, on fait une proposition d'augmenter les cotisations, particulièrement, sur les contrats courts, pour, non seulement, faire des recettes pour l'assurance chômage, mais en plus, inciter à prendre des contrats plus longs et des CDI. C'est une des revendications qu'on porte depuis longtemps, et qu'on va continuer à porter cet après-midi. Voilà, sur le régime général, je pourrais faire un peu plus technique sur différentes mesures, mais il va y avoir encore, normalement, deux réunions sont programmées au mois de mai, le 12 et le 30 ou 31 mai, donc ça se termine d'ici le mois de mai. Gattaz a fait un chantage complet, vous avez peut-être vu ça la semaine dernière, pour dire que, bon, il ne sait pas s'il va continuer à négocier l'assurance chômage. Franchement, si c'est pour faire ces propositions, là, pour une fois, on est d'accord avec lui, qu'il quitte l'assurance chômage. Très bien, barrez-vous, laissez-nous gérer les droits sociaux, entre 5 4 salariés, ce sera géré autrement. Mais, évidemment, c'est un chantage complet en direction du gouvernement, en disant, il ne faut pas reculer sur la loi travail, il ne faut pas même la moindre rire, nous, on veut la loi travail plein pot, ils ont même exigé qu'ils rétablissent les quelques miettes que le gouvernement a dû lâcher sous la pression des mobilisations, et, en échange, eux, côté assurance chômage. Donc, évidemment, pour nous, c'est hors de question, nous n'allons pas laisser faire, il faut attirer l'attention, on est quelques centaines ici, il faut attirer l'attention de tous ceux qui sont concernés par le risque du chômage, c'est-à-dire tous les salariés à un moment ou à un autre, d'attirer l'attention sur ce qui se passe ici, et notamment lors des prochaines négociations qui auront lieu le 12 mai et le 30 ou 31 mai, décide de quitter la table de négociation, c'est le gouvernement qui reprend la main. Donc, c'est au gouvernement de décider quels seront les droits, soit il prorogent l'actuelle convention qui n'est déjà pas satisfaisante, soit il augmente les cotisations ou il baisse les indemnisations. Si, que le gouvernement, en plus de la loi travail, se mette à dire on va baisser les droits des chômeurs. On voudrait bien voir ça d'ici le 1er juillet 2016. Donc, voilà, sur le régime général, on continue là-dessus. Sur les intermittents du spectacle, il se trouve qu'il y a une négociation depuis les batailles 2014, il y a une négociation qui s'est faite séparée. Au lieu que ça se passe dans les couloirs du MEDEF, ici, comme jusqu'au 22 mars 2014, nous avons obtenu de pouvoir négocier avec nos propres employeurs un préaccord qui va ensuite être transmis à la Convention de l'assurance chômage. Cette négociation s'est terminée hier soir à 1h du matin et nous sommes arrivés à un accord, ce qui fait au ministère du Travail, pas au MEDEF, pas dans les couloirs ici, à un accord qui prévoit une amélioration des droits pour une bonne part, une amélioration ouvrant des droits à 507 heures sur 12 mois pour tous les artistes et techniciens, ce que nous réclamions depuis 2003, plus un certain nombre de mesures, celle-là évidemment étant la principale, comme la neutralisation de l'effet de baisse de la dévisation quand on revient à un congé maternité, la prise en compte d'heures d'enseignement données pour les artistes et pour les techniciens, il n'y avait que pour les artistes et on va augmenter le volume en question, et quelques mesures qui sont importantes, par exemple, la prise en compte des arrêts maladie lors des affections de longue durée, étant donné des maladies très graves, cancers ou autres, ça concerne très peu de personnes, mais c'est des situations très graves, et donc ça, c'était des mesures qui nous étaient refusées alors qu'elles ne coûtent pratiquement rien, puisque ça concerne très peu de monde. Je vous renvoie pour les détails techniques à ces éléments-là. Le 24 mars, on avait eu une lettre de cadrage contre laquelle on avait beaucoup protesté et contre laquelle on continue de protester où le MEDEF voulait imposer 185 millions d'euros d'économies. Nous n'avons pas respecté les 185 millions d'euros d'économies. C'est hors de question. Nous n'allons pas rentrer dans cette logique-là. Il y a eu dans les économies à peu près 40 millions une petite augmentation des cotisations employeurs. Donc ça correspond à ce qu'on demande ici au régime général. Et il y a eu un équilibre. On accepte de faire 40 millions d'économies par exemple en prenant en compte de ne pas indemniser les jours qui correspondent aux jours de congés payés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a travaillé 100 jours, il a 10 jours de congés payés. Ces 10 jours il n'est pas dévisé par l'assurance chômage puisqu'il est payé par les congés payés. C'est assez logique même si on aurait pu obtenir mieux puisque ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Globalement on estime que cet accord il est équilibré. On a décidé de le signer à la CGT Spectacle en ayant consulté dans la nuit beaucoup de monde où tout le monde était d'accord pour dire qu'il faut le signer. Maintenant la deuxième étape c'est que cet accord c'est une avancée à nos yeux mais il n'est pas encore en vigueur. Parce qu'il va se heurter on revient ici il va se heurter à la lettre de cadrage signée par le MEDEF et quelques confédérations alors que leurs fédérations ne sont pas dans la même position. Et donc nous allons continuer à nous battre pour que ce soit cette lettre de cadrage qui soit déchirée et que notre accord soit celui qui s'applique. Pardon je fatigue un peu. Je termine. Alors évidemment il y a une autre bataille donc c'est une bataille non seulement dans cette deuxième étape pour faire valoir d'accord et puis il y a une autre bataille parce que évidemment le MEDEF il dit débrouillez-vous avec le gouvernement pour que l'État paye une partie d'assurance-chemin des intermittents. Nous n'en voulons pas. On vient de me dire que VALS a commencé à élever cette piste-là sur une participation de l'État. C'est hors de question parce qu'on sait très bien qu'une participation de l'État dans l'assurance-chômage c'est le début d'une caisse autonome et ça va disparaître au gré des changements de gouvernement. Il est hors de question nous voulons que s'applique notre accord rien que l'accord tout l'accord et rien d'autre. Le budget de l'État ou des collectivités territoriales c'est du budget qui va à l'activité à l'emploi et il est hors de question que ça aille à l'assurance-chômage qui est dans le champ interprofessionnel. Mais en tout cas on a gagné une bataille comme disait l'autre il va falloir qu'on continue l'immobilisation elle ne s'arrête surtout pas ni sur le dossier loi travail ni sur le dossier assurance-chômage parce qu'il n'est pas question de laisser tomber tous ceux qui sont concernés ici et deuxièmement il n'est évidemment pas question de laisser tomber notre accord et encore une fois nous avons bien l'intention de nous faire entendre à l'approche de l'été et des festivals. Merci à vous tous. Moi je vais rester pour participer à cette mascarade de négociation au BDF l'après-midi mais peut-être que ça vaut le coup de partir grouper de rejoindre le rendez-vous les rendez-vous alors du côté CGT Spectacle il y a un retour qui a été donné à l'angle boulevard Aragon et Saint-Jacques voilà et après la CIP donne le même rendez-vous parfait merci excusez-moi j'ai pas réalisé mais j'ai pas mis deux heures donc et puis il y a une chose qu'il faut terminer par dire même si la location s'est un peu étiolée ce matin pour rejoindre le droit travail c'est que l'accord qui a été signé pour les intermittents c'est accord il n'est pas encore acquis c'est à nous c'est absolument indispensable d'avoir cet accord et de dire qu'il faut le revendiquer qu'il faut le décrypter bien sûr pour voir tous les effets parce qu'il y a des petits effets qui vont regarder pour chacun d'entre nous il y a des tas de situations différentes mais cet accord il est absolument indispensable de le défendre il faut surtout propager l'idée auprès de tout le monde que cet accord il n'est pas encore en vigueur et qu'il va falloir se battre comme des chiens pour tous ensemble pour arriver à le faire valoir et que par ailleurs ce soit éventuellement même un modèle dans la négociation forcément exactement ces curseurs pour changer la négociation qui se passe ici et que tous ceux qui sont concernés par le chômage aient le droit de négocier autrement que dans ce temple patronal il faut bien faire diffuser ça on a gagné une étape très importante mais il ne faut surtout pas se démobiliser il y aura d'autres rendez-vous on réfléchit à un lieu d'assemblée générale pour lundi prochain lundi 2 à Paris pour l'instant on a réservé la bourse du travail à titre conservatoire mais les copains de l'Odéon qui sont encore à l'Odéon demandent à le faire à l'Odéon donc ça se négocie il y a toujours l'Élocution de la Comédie Française et de la FEMIS et au Théâtre de Strasbourg donc on continue tous et tous ensemble on continue à se battre et surtout pas de démobilisation il faut qu'on rythme le calendrier dans trois semaines on aura le retour des comités d'experts ensuite il y aura une bataille il faut qu'on fasse valoir notre accord c'est celui-là qui est valable et c'est celui-là qu'on doit défendre à l'Odéon merci